Alexandre, c'est le conquéreur de l'Antiquité qui, après toutes ses conquêtes en Orient, aurait, et ça c'est vraiment une invention des hommes et des femmes du Moyen-Âge, décidé de conquérir l'océan en quelque sorte, et donc se serait fait construire un sous-marin pour aller voir un peu la vie des profondeurs. Et souvent ce sous-marin est représenté comme un tonneau tout en verre. Donc vraiment pour le Moyen-Âge c'est une merveille technologique, c'est quelque chose qui est totalement impossible à cette époque. Et donc c'est une histoire qui est intéressante parce qu'elle est fictionnelle, c'est vraiment un mythe médiéval, et en même temps dans cette histoire on a un reflet de la façon dont les hommes et les femmes perçoivent la mer. On a à la fois une volonté de conquête, c'est vraiment l'Alexandre le grand conquérant, et en même temps il y a une sorte de fascination, de peur, parce qu'on ignore en fait totalement ce qui se trouve sous la mer. C'est un espace qui fascine le Moyen-Âge et qui fait peur, et les deux vont vraiment ensemble. Et cette fascination elle se traduit en fait par l'invention de toute une série de monstres pour le Moyen-Âge. Et les plus connus, les monstres marins qu'on imagine, c'est la baleine de Jonas, donc on imagine comme un vrai animal. Ou alors par exemple la sirène, donc la sirène on l'hérite de l'Antiquité, et au Moyen-Âge elle est toujours présente dans l'imaginaire et on la pense comme un monstre en fait. Et toute cette fantasmagorie, elle va vraiment de pair avec une peur de la mer qu'on ignore un peu. Et ça pour des raisons très très simples, c'est que les naufrages sont très fréquents. En fait prendre la mer au Moyen-Âge c'est risquer sa vie immédiatement. Les sociétés côtières ont besoin de la mer pour vivre, il y a des pêches quotidiennes qui sont organisées, il y a aussi des grandes pêches à l'échelle de l'Occident, comme les pêches de Haran. Et puis après ça dépend des régions. On a des régions avec des marais salants, des régions avec des moulins à marée qui fonctionnent avec le mouvement de la marée. Certaines régions où se pratique la pêche à la baleine dès le haut Moyen-Âge. Donc toute une domestication qui irrigue un peu l'économie côtière et plus loin dans les terres. Et évidemment ça, ça déclenche à l'échelle supérieure des rivalités politiques, parce que maîtriser la mer ça devient maîtriser énormément de richesses. Et donc dès le haut Moyen-Âge on a des grandes rivalités politiques qu'on associe à des pouvoirs qu'on connaît. Les Vikings par exemple, donc les razias vikings des 8e et 9e siècles pendant le Moyen-Âge, elles viennent de la mer et elles s'infiltrent dans les terres. Ou alors un peu plus tard, si on va jusqu'aux croisades, 10e, 12e siècle, la maîtrise de la terre sainte par l'Occident, en fait elle repose sur une infrastructure maritime. Et donc autour de la mer existe à la fois cette vie très quotidienne, des hommes et des femmes banales en fait, et puis tout cet ensemble de rivalités politiques permanentes. Et ça c'est intéressant parce que ça montre que l'époque des grandes découvertes, le XVIe siècle, qu'on imagine comme une transformation totale, c'est pas du tout une transformation totale. C'est un moment où le verrou technologique saute, on a des bateaux qui permettent de faire des navigations océaniques, et donc toutes ces guerres internes pour la domination des côtes, tout simplement elles vont être étendues, progressivement bien sûr, mais à l'échelle du globe.